L'ignonne de la SF Il s'était éclairé d'une seule chandelle, jusqu'alors. Il alluma la deuxième et se mit à tailler la glace, un petit coup prudent, tout autour de ce corps presque nu, qui se présentait comme couché sur un matelas invisible devant lui. Ses coups amincissaient la couche de glace qui n'était plus qu'une sorte de linceul presque parfaitement transparente. Il la sculptait autour des bras tendus et des jambes arquées, se rapprochant sans cesse de l'objet de son désir. Il n'y avait qu'un détail gênant, le visage. Il était plus profondément enfoncé dans la glace et lui semblait que la brasienne, si parfaite de proportions, plus belle que tout ce dont il avait pu rêver, avait le visage déformé d'un rictus, d'un cri d'horreur. Alain Le Bussy, le pot de Jean. Qu'est-ce que fait Pierre Gévard et où est-ce qu'il se trouve ? Allons le découvrir ensemble. Vous vous rappelez où on en était ? C'était la 33ème convention francophone à Belan et on avait laissé Flo se reposer après une lourde journée. Maintenant, on va voir donc qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 jours de la convention. Excusez-moi, je suis obligée de baisser le son, sinon on ne m'entend pas. Alors, un des grands moments a été le jeu des menteurs. Nous avons fait des découvertes déconcertantes. Mais à l'époque, je faisais d'abord beaucoup de véno, en plus, bon, beaucoup de bâtes. Bon, à 25 ans, j'ai écrit une suite de poèmes en sermo-croate. C'est vrai. J'ai vécu une partie de mon enfant sur la lignera. J'ai vécu sur la lignera anglaise. J'ai vécu avec elle. J'ai dormi dans la baignoire de Nathalie Hennepel durant les événements de mai 68. Elle t'a rapprochée. Alors, t'es fou. Le public, comme vous voyez, participait passionnément. Il faut dire que quelqu'un a triché un peu. Et voilà le vainqueur. Ne faites pas ces têtes. Il n'y a pas eu que des moments, disons, ludiques. Conférences et tables rondes d'un côté. Atelier d'écriture d'un autre. On apprend plein de choses à une convention, vous savez. C'est une véritable école. On y fait même des dictées. Mais il faut savoir écrire. Quisatz à Derak. Et puis, on apprend l'histoire. Alternative si possible. Comme celle sur Karel Chapek, révélée par la star de cette convention, Xavier Montméjean. On a porté Karel Kapek jusqu'à la CBS. Et il va falloir rencontrer un inconnu qui s'appelle Rob Sterling. Il s'apprête à lancer un show de télé révolutionnaire, Twilight Zone. Alors, le courant passe tout à fait bien entre Karel et Rod, à tel point que le pilote est lancé le 2 octobre sur CBS avec la roche de Rob Sterling. Donc, il faut savoir quand même ce que je m'ignore, c'est que... Parce que... Pas seulement, on a même l'occasion de découvrir les alentours du village. On va où là ? On va au site minier où ont été tournés le film Germinal et la série La Compagnie des Glaces. On se retrouve à l'arrivée. Non, mais c'est bien comme ça, en plus, on visite. Parce qu'on n'avait pas vu toute cette petite maison mignonnette. Regardez, comme c'est joli. Regarde là, à droite. Ah ! Je tombe. Excusez-moi, ça bouge parce que je tombe. C'est bien, on va voir qu'elle est lue. Visite touristique de Belan. C'est joli comme tout, Belan. C'est possible, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de fil dans l'endoc dans Provence. Ils sont d'huile, ils ne sont pas en l'os. Et voilà. Voilà. Comme ça, quand on marche, les gens, ils savent ce qu'on est. On fait de la pub. Regardez, monsieur, regardez, madame. Regardez, madame. On est arrivés sur le site. On va voir un peu. Et donc, voilà à expliquer le mystère. À l'intérieur de la mine, Pierre Gévard et des jeunes comédiens s'exhibent dans la lecture et l'interprétation d'extraits de textes tirés du livre souvenir de la Convention. Il est habituel de donner du manuscrit, origine, une version rendue compréhensible pour tous. Cela aboutit à des abus. Chaque école philosophique déviante, chaque hérésie accordant au vocable noir un sens conforme à ses théories. Nous avons préféré laisser le texte dans l'état originel, en dépit de son aspect nébuleux. Les quatre aveurs venaient de s'allonger les uns au-dessus des autres, sur toute la montée du front de taille, du front de taille. Séparés par les planches accrochées qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun quatre mètres environ de la veine. Environ de la veine. Ensuite, la visite. Dans un site minier, on pense descendre, mais non, on monte, et sans ascenseur, ce qui pour moi est un véritable effort. Mais je n'aurais pas voulu faire croire que je ne me lançais pas dans l'aventure pour la même raison qui a laissé en bas pas mal de participants à la Convention, les vertiges. Et donc, me voilà triomphante au sommet du monde du fandom de la science-fiction. liniyor radius. tulisió sur du monde 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 du monde. half d' Billboard au